Bonjour, dans cette capsule, on va faire une exploration éclair de l'onglet des variables de notre fichier du recensement. Donc dans notre onglet de variables, on a différentes colonnes qui viennent documenter chacune des variables qui se trouvent dans notre vue des données. La première colonne, c'est le nom de notre variable. Donc c'est son petit nom qui est souvent en majuscule, mais ce serait en minuscule, ça fonctionnerait quand même. C'est juste par tradition qu'on met ça en majuscule. Il y a le type de la variable. Si on clique sur les trois petits points en bleu, on voit qu'il y a différentes options de format. Généralement, dans un fichier de données d'enquête, les formats sont numériques. Vous voyez qu'il y a d'autres options aussi, des formats de date, par exemple, qu'on peut avoir, des formats chaînes. Mais ce qu'on préfère, puisqu'on fait du quantitatif, c'est travailler avec des formats numériques. Ce qui veut dire que ce qu'on a dans nos cellules, dans notre vue des données, c'est le code de réponse et non pas la réponse textuelle. C'est-à-dire que dans ma variable sexe, il est écrit 1, 2, 1, 2, 1, 2, et non pas homme-femme, homme-femme, homme-femme. C'est vraiment le code de la réponse qui est saisi dans la cellule. Et donc, le type de la variable, c'est un format numérique. La largeur, c'est la largeur du code ou du chiffre qui est inscrit dans notre cellule. Donc, si la largeur est 1, ça veut dire qu'on peut avoir un chiffre de 0 à 9. Ici, par exemple, pour les groupes d'âge qui se trouvent dans le recensement, la largeur est 2. Ça veut dire qu'il y a plus que 9 groupes d'âge. Ça peut aller 10 en montant. Donc, c'est la largeur des chiffres, du code ou du nombre qui se trouve dans notre cellule. Décimale, le nombre de décimales, il n'y en a aucune. Libelé, donc, c'est la description, le nom au long de notre variable, qui est un peu plus parlant que sa colonne de nom. Et c'est ce qui apparaît dans les tableaux, les graphiques de notre feuille de sortie. Les valeurs, c'est ici où se trouve ce à quoi correspond chacun de nos codes de réponse, c'est-à-dire la description textuelle de nos codes 1, 2, 3, 4, etc. Si on clique sur les trois petits points qui sont ici, on peut, par exemple, venir voir dans ma variable identité autochtone, ce à quoi correspondent les différents codes de réponse qui sont inscrits dans les cellules, dans ma vue des données. Donc, on voit la description textuelle, le libellé, de chacun des codes. Donc, le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ce qui permet, une fois que c'est documenté, si je m'en vais où se trouve sa colonne, une fois que les valeurs sont documentées dans la vue des variables, c'est ce qui me permet, par exemple, de pouvoir visualiser, si je clique sur le petit bouton 1A, libellé de valeurs, c'est ce qui me permet de voir ce à quoi correspondent chacun des codes. Donc, quand je clique sur ce bouton-là, SPSS va voir dans la colonne des valeurs pour aller chercher l'information textuelle qui correspond à chacun des codes qui se trouvent dans mes cellules. Donc, quand je clique sur ce petit bouton-là, ici, je peux voir la description textuelle de chacun de mes codes. Donc, voilà pour la colonne des valeurs manquantes. Ça dépend avec quel type de fichier de données vous travaillez. Dans un fichier de données d'enquête, il y a souvent des données manquantes. Parce que les gens, pour différentes raisons, les gens ne veulent pas répondre, la question ne s'applique pas, etc. Et c'est très, très important quand on ouvre un fichier de données et qu'on l'explore pour la première fois, d'aller explorer si les valeurs manquantes ont été bien codées. En fait, dans les valeurs manquantes, il peut y avoir, dans l'SPSS, il y a deux catégories de valeurs manquantes. Soit que la cellule est laissée vide, donc c'est un system missing, ou comme c'est souvent le cas dans les données d'enquête, il y a un code de valeur manquante qui est inscrit. Le but étant de départager les raisons pour lesquelles la valeur est manquante. Des codes figures fréquents, c'est souvent 7, 8, 9, donc les codes les plus extrêmes, évidemment, il ne faut pas que le code soit une réponse possible. Donc, ça peut être un refus, ne s'applique pas, ne s'est pas, etc. Et donc, c'est très important quand vous ouvrez un fichier d'enquête, peu importe sa source, d'aller voir est-ce qu'il y a des valeurs manquantes, comment est-ce qu'elles ont été codées, etc. C'est vraiment important de faire un bilan, parce que ça peut, la quantité de valeurs manquantes peut poser des problèmes de biais, de non-réponse, qu'elles soient totales ou partielles. Donc, très important d'aller explorer nos différentes valeurs manquantes. Et d'ailleurs, dans le recensement, tel que téléchargé dans la base de données, un des i, ça réserve des surprises, parce qu'il y a eu des problèmes de codage de valeurs manquantes. C'est-à-dire que, par exemple, si je trie ma base de données en fonction de la colonne libellée, « Trier dans l'ordre croissant », je vais aller voir les variables de revenus et de scolarité. Donc, les variables de revenus qui sont quantitatives, de scolarité qui sont qualitatives, catégorielles. Donc, quand je regarde mes variables de revenus, ici, disons revenus totales, j'ai aucun code de valeurs documenté, évidemment, puisque ce ne sont pas des variables catégorielles, c'est des variables d'échelle, avec le chiffre exact. Donc, ce n'est pas une catégorie de réponse, ça, ça va. Mais dans ma colonne manquante, on voit qu'il y a un code de valeurs manquantes, qui est 9999, qui correspond, généralement, le nombre de 9 ou de 8 va correspondre à la largeur possible. Donc, évidemment, les revenus, c'est un chiffre qui peut avoir plusieurs, une largeur de plusieurs caractères. Sauf que, si on va voir notre variable de revenus, premièrement, ici, le code 999 a été documenté. Donc, pour 9999, ça correspond à quoi, à part le fait qu'il est manquant, on ne le sait pas. Et deuxièmement, si on va voir notre variable, en double-cliquant sur le chiffre de sa ligne, ici, et que je la trie, je peux aussi trier le contenu de mes différentes variables, donc trier dans l'ordre croissant. Ça peut prendre quelques secondes, parce qu'on en a beaucoup. On va voir qu'en plus du 99999, il y a aussi, on les a vus passer rapidement, il y a aussi des 88888, qui sont des valeurs manquantes, mais qui n'ont pas été déclarées comme étant des valeurs manquantes. Ça veut dire que si vous faites la moyenne de revenus, si vous faites un tableau de statistiques descriptives de façon expéditive, c'est-à-dire en faisant un clic droit sur la colonne et en faisant statistiques descriptives, eh bien, les valeurs 88888 vont être considérées comme un revenu, et non pas comme une valeur manquante. Et donc, vous allez avoir une moyenne de revenus assez impressionnante. Et c'est le cas pour plusieurs des variables, les variables de revenus, les variables de scolarité aussi, entre autres. Si on va voir, par exemple, la variable de scolarité, disons, plus haut, certificat, diplôme ou grade, on voit qu'il y a un 999 qui a été déclaré comme étant manquant. Si on va voir dans les valeurs qui ont été décrites ici, on voit que 999 correspond à 100 objets, ça, ça va, mais on voit qu'il y a aussi un 888 qui est non disponible et qui n'a pas été déclaré comme étant disponible. Ça veut dire que le 888 va être considéré comme un niveau de scolarité et non pas comme une valeur manquante. C'est tout un problème. Et donc, il faut aller dans la colonne des valeurs manquantes, cliquer sur les trois petits points et rajouter la valeur manquante 888. Même chose pour le revenu qu'on a vu il y a un instant. Il faut aller ici et rentrer, je ne sais plus combien il y a de 8, je pense qu'il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour ne pas que ce chiffre-là soit considéré comme un revenu et non pas un code de valeur manquante. Et idéalement, il faudrait aller voir dans le dictionnaire de code pour venir documenter les raisons pour lesquelles 9, 9, 9, 9 et 8, 8, 8, 8 sont manquantes. Et donc, voilà, précaution importante à prendre quand on ouvre un fichier de données, s'assurer que les valeurs manquantes sont bien déclarées et bien documentées. Notre colonne, colonne, c'est simplement la largeur de la colonne. Align, simplement l'alignement à gauche à droite du contenu. Mesures, ce sont les niveaux de mesure de nos différentes variables. Il y a trois niveaux de variables. Un petit rappel très, très rapide. Donc, dans SPSS, on a trois différents types de niveaux d'échelle de mesure. Donc, deux qui sont de type catégoriel. Dans le fond, des variables nominales et ordinales. Ce sont des variables qualitatives. Nominales qui n'ont pas d'ordre. Donc, des choix de réponses un peu palmelles, si on veut. L'état matrimonial, la province de résidence, le sexe, la couleur préférée, etc. La variable ordinale. C'est une variable qui est catégorielle aussi. C'est-à-dire, ce sont des codes de réponses. Un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Sauf qu'il y a un ordre. Et cet ordre-là fait en sorte que, par exemple, la réponse 1 est plus petite que la 2, qui est plus petite que la 3, qui est plus petite que la 4. Ce qui nous donne un peu plus d'informations. Mais la variable qu'on préfère, évidemment, en analyse quantitative, ce sont les variables d'échelle. Qu'on va caractériser aussi de différentes façons. On va dire intervalles, ratios, selon la signification du zéro, si c'est une absence de quelque chose ou pas. On va voir aussi continue, discrète. Mais bref, c'est un chiffre, c'est un chiffre exact. Donc, la différence classique, c'est celle avec l'âge ou le revenu. Dans un sondage, dans une enquête, on va généralement vous demander quelle est votre catégorie de revenu. Donc, on va vous demander est-ce que vous faites moins de 10 000 $, 10 à 20 000, 20 000 $, 30 000, etc. Donc, vous ne donnez pas votre revenu exact. Vous choisissez une catégorie de revenu. Même chose pour l'âge. Est-ce que vous avez de 10 à 20 ans, 20 à 30 ans, versus l'âge exact. Donc, si vous avez l'âge exact ou le revenu exact, c'est une variable d'échelle. Et c'est avec, c'est pour ça qu'on dit que dans le fond, on va avoir une complexité croissante d'informations quantitatives quand on passe de nominale à ordinal et ordinal à échelle. Parce que c'est avec les variables d'échelle qu'on peut faire le plus de calculs, qu'on peut faire des moyennes, des médianes, des écarts-types, etc. Des corrélations. Donc, si vous avez, par exemple, vous ouvrez un fichier de données, vous avez un travail à faire, vous avez des régressions que vous devez faire, puis vous vous rendez compte que dans cette base donnée-là, tout ce que vous avez comme variable, ce sont des variables nominales, bien, c'est dommage, mais il va falloir trouver une autre ressource. D'ailleurs, la variable de revenu d'échelle dans le recensement, en fait, ne fait plus l'objet d'une question quand on remplit le formulaire, puisque Statistique Canada va maintenant chercher le revenu des particuliers directement dans leur rapport d'impôt. C'est donc pour ça que c'est super important quand vous avez des analyses à faire, quand vous avez des questions de recherche que vous vous posez, quand vous ouvrez un fichier de données, de toujours débuter par un examen approfondi de sa base de données. Quand vous ouvrez le fichier du recensement, peu importe quelles données d'enquête, il faut aller voir d'abord si la structure de nos données corresponde aux prérequis des analyses qu'on anticipe, qu'on prévoit faire. Donc, on va toujours lancer des statistiques descriptives, faire des graphiques, des tableaux pour voir de quel niveau de mesure sont nos variables. Est-ce que les différents types de valeurs manquantes ont été bien codées comme on a vu? Est-ce qu'il y a des valeurs problématiques, donc des codes de réponses qui sont non prévus, des valeurs erratiques, aberrantes, des valeurs extrêmes, quoi faire avec les valeurs extrêmes? Est-ce que la distribution de nos valeurs apparaissent normales? Est-ce qu'il y a assez de cas dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos groupes, pour procéder aux analyses voulues en fonction des postulats dédiés d'analyse? Est-ce que certaines variables devraient être éliminées, recodées, transformées? Donc, on ne se lance jamais à tête baissée dans un fichier de données, surtout quand c'est un gros fichier comme le recensement, mais peu importe. Il faut toujours bien explorer nos données avant de se lancer dans l'analyse. Et dernière petite information, raison pour laquelle la documentation est aussi super importante. toutes les données d'enquête, dont le recensement, viennent avec la documentation. Ça peut être en un gros fichier ou plusieurs. Les questionnaires vont être disponibles, les codebooks, les guides de l'utilisateur, etc. Ou on va trouver des lignes directrices méthodologiques. Donc, comment procéder, comment utiliser les variables de pondération, comment arrondir nos résultats, comment calculer et diffuser nos estimations. Parce qu'on travaille à partir d'un échantillon, donc on parle toujours d'estimation, raison pour laquelle il faut porter attention aux erreurs d'échantillonnage, aux coefficients de variation, etc. Dans la documentation aussi, c'est important de la consulter, ne serait-ce que pour vérifier la définition des différents concepts, c'est-à-dire variables qui se trouvent dans notre fichier d'enquête. Dans le fichier du recensement, par exemple, il y a tout plein de variables de revenus, revenus total de la famille, du ménage avant-impôt, après-impôt, d'emploi, du salaire, etc. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Laquelle est-ce qu'on devrait utiliser? Il faut aller voir et la documentation de notre enquête, et faire une revue littérature aussi dans notre domaine. Parce qu'on fait du quantitatif, donc on fait des chiffres, mais les chiffres parlent avant tout de quelque chose, et ces quelque chose-là, c'est des concepts qui peuvent être assez arbitraires. Si vous vous intéressez, par exemple, à la pauvreté chez les Autochtones, thématique un peu tendancieuse, je m'en excuse, mais bref, vous avez deux concepts ici qui méritent de s'y arrêter, c'est-à-dire la pauvreté. Il n'y a pas de variable de pauvreté dans le recensement. Il y a un seuil de faible revenu qui n'est pas synonyme de pauvreté, il faut faire attention, mais c'est souvent utilisé comme tel. Donc, le concept de pauvreté, c'est un langage très abstrait, il varie dans le temps, dans l'espace. Il faut l'opérationnaliser. Concrètement, ça veut dire trouver une mesure, un indicateur ou banalement une variable. Et donc, ça ne se fait pas. Je vous ai mis un petit extrait d'un article de Claire Durand et d'André Blais qui s'appelle La mesure, qui résume très, très bien la problématique, qui dit que dans le fond, des concepts, c'est très subjectif. Et donc, c'est pourquoi il convient de parler de la construction d'indicateurs, ce qui amène à reconnaître le rôle actif qui est dévolué aux chercheurs dans la structuration de la recherche. Même chose, par exemple, pour les Autochtones. Quand on ne connaît pas les variables d'identité autochtone dans le recensement, il faut aller voir qui est autochtone, comment est-ce qu'on identifie les Autochtones. Est-ce que le recensement, est-ce qu'on y trouve, est-ce qu'on y trouve les réserves, est-ce qu'elles sont dénombrées totalement, partiellement. Donc, il ne faut jamais prendre la définition des concepts ou des variables à la légère. Il faut toujours aller consulter la documentation. Et donc, c'était mon petit survol des différentes variables du recensement. Il y avait la dernière colonne role, qu'on n'utilise pratiquement jamais, qui est utilisée pour attribuer une fonction spécifique à une variable quand on l'utilise dans le cadre d'une commande quelconque. C'est très rarement utilisé. Donc, on n'ira pas plus loin. Je vous remercie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...